Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver. C'était la plus belle journée de la semaine avec un ciel bien bleu, des températures au-dessus des normales de saison jusqu'à 21 degrés en campine. On va garder des maximas très agréables. Malheureusement, retour d'un temps plus variable pour les trois prochains jours avec de bonnes nouvelles pour le week-end. J'y reviens dans quelques instants. Aujourd'hui, nous avions des courants méridionaux qui nous viennent du sud qui se sont installés sur notre territoire. On était sous la protection d'un bel anticyclone sur l'Europe centrale. Et puis, malheureusement, cette nuit, on va basculer sous l'influence d'une petite dépression qui est proche de l'Islande. C'est donc un front froid, mais très affaibli, qui va traverser notre pays. Donc, on aura quelques précipitations, un litre par mètre carré. Pas plus, soyez rassurés. Alors, côté vent, demain, on aura un vent variable qui sera faible. Et puis, on va aussi regarder ce qui va se passer sur l'ensemble de l'Europe pour la journée de demain avec des températures très agréables encore du côté de Paris. 19 degrés là-bas, 20, pardon, là-bas. 19 pour Amsterdam, 17 pour Londres, 18 pour Bordeaux, 17 pour Madrid et 18 degrés pour Lisbonne. La maximale européenne, on la retrouve du côté de Rome avec 21 degrés. En soirée, toujours pas de problème, sauf du côté du littoral où l'on a vraiment déjà ce front froid qui fait son apparition. Et dans le courant de la nuit, ce front froid va progresser. Il atteindra le centre du pays en fin de nuit. Partout ailleurs, pas de problème, on garde un temps calme de 7 à 12 degrés. Donc, vraiment, une nuit encore très, très douce. Si on y regarde de plus près, 12 degrés pour le centre, pour Monts également, 11 pour Charleroi et 8 degrés en Ardennes. Ensuite, demain matin, ce front froid fait sa petite progression. Il est toujours bien présent sur l'ouest du territoire. Au sud, là-bas, on aura de belles éclaircies avec un temps sec. Et puis ensuite, il va se décaler vers l'est de notre territoire dans le courant de l'après-midi. Je vous le disais, on ne va pas être arrosé énormément étant donné qu'on attend un litre par mètre carré. Donc, de faibles averses isolées, locales même. Et à l'arrière de ce front, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies. De 13 à 20 degrés pour les maximales, 17 degrés sur le centre du pays pour Charleroi ou encore du côté de Monts. Si on y regarde de plus près, on aura au COC, 13 degrés à Gensoren, ainsi qu'à Sambreville, 17 à Serin, 19 et à Vaux-sur-sur-sur, 18 degrés. La probabilité de précipitation varie de 50 à 70%. Ensuite, jeudi, une journée variable avec des éclaircies, Des nuages, mais également quelques averses isolées. Jusqu'à 19 degrés, 17 pour vendredi avec un temps généralement sec. Mais le soleil aura du mal à pointer le bout de son nez puisqu'on a des nuages bas et du brouillard, que ce soit en matinée ou dans le courant de l'après-midi. La bonne nouvelle, c'est pour ce week-end, on va passer sous l'influence d'un anticyclone qui est centré du côté de l'Allemagne. Et donc ciel bleu, un soleil généreux de 12 à 16 degrés. Donc là, on est dans les normales de saison samedi. Et puis ensuite pour le dimanche 17 avril, de 12 à 15 degrés avec de larges éclaircies, quelques nuages temporaires. Gros point d'interrogation encore pour la journée de lundi. Pour l'instant, les premiers modèles vont vers un temps sec et lumineux. Il est possible qu'on aille vers un temps plus variable avec quelques précipitations, plus de nouvelles et plus d'informations dans nos prochains bulletins. Jusqu'à 16 degrés, donc des valeurs de saison. C'est pareil pour mardi avec de faibles précipitations intermittentes et un ciel un petit peu plus chargé. Voilà, on a fait le tour ensemble. Demain, nous serons le mercredi 13 avril. On fêtera les Ida. Le soleil se lèvera à 6h53. Et on va terminer avec cette citation. L'amour est un trésor précieux qu'on perd facilement. Donnez-lui donc une base afin qu'il soit éternel. L'estime et la confiance. Belle soirée sur RTL TVI. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre magazine reporter. Et puis un crime parfait. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada